Monsieur le député, madame la conseillère départementale, mesdames et messieurs les maires et ses présents, chère Daniel, mesdames et messieurs, je serai bref. Daniel a félicité beaucoup de monde, il a fait un point exhaustif, notamment non exhaustif, notamment sur la commune de Très-Loup, avec toutes ses richesses. Et moi je tiens, aujourd'hui, ce soir, dans sa continuité de ses félicitations, à le féliciter. Féliciter pour tout ce travail qu'il a mené au sein de la communauté de communes, tout ce travail auprès de madame Gaudard qui est là-bas au fond et qui se cache, Valérie qui se cache juste à côté pour l'améliorer ses structures, aller de l'avant sur ses structures, les faire bouger, les faire avancer. C'est une présence, il est souvent à l'Amérique Très-Loup, mais c'est une présence aussi quotidienne à la communauté de communes de Condé, l'ex-communauté de Condé. Tout ce qu'on espère, c'est que ses structures perdurent, son travail accompli puisse se perdurer pour le bien de la personne, pour le bien du service, pour le bien de la population. Et comme il le disait, il sera peut-être accueilli un jour, donc il a tout fait pour être bien accueilli un jour. Je te remercie d'aner pour tout ce travail. Notre communauté de communes que vous connaissez disparaît, elle disparaît dans le cadre d'une fusion, donc c'est plutôt bien, puisque ça veut dire que nous allons travailler aussi avec les autres, avec nos voisins, aux voisins de la communauté de communes de Château-Thierry, de faire en Tardenois, quelques communes, 21 communes du secteur de l'ancienne communauté de communes de Lourdes qui est du Clignon. C'était un travail qui a duré un an, ce rapprochement. Nos collègues de Charline n'ont pas voulu se rattacher, mais nous avons travaillé dès le mois de février, mars. On a su se rencontrer, on a su échanger, on a tout mis sur la table, on a essayé de tout mettre sur la table pour essayer d'avancer vers la création de cette nouvelle structure. Moi, je suis très ravi de l'ensemble des échanges que les élus ont pu avoir autour de cette construction. Et nous souhaitons bien sûr tous nos meilleurs voeux de bonheur à cette nouvelle structure pour faire avancer notre territoire dans le bon sens, dans le sens de la prospérité, dans le sens du bien-vivre aussi sur notre grand territoire aujourd'hui, du sud de l'Aile. Meilleurs voeux à tous, meilleurs voeux au conseil municipal, meilleurs voeux à tous à Daniel pour cette nouvelle année 2017. Bonjour à tous, monsieur le député Néa, cher Jacques, madame la conseillère régionale, Eric, ex-ex-mais toujours actif dans la communauté de communes de Pont-Déambouli, monsieur le maire de Très-Loup, cher Daniel et tout son conseil municipal, messieurs et mesdames les élus qui sont nombreux ici ce soir, les représentants des pompiers qui sont aussi nombreux à Très-Loup parce qu'on connaît et je sais que ça va jusque dans mon secteur. Donc pour nous, les pompiers de Très-Loup sont très importants et qu'ils sont malheureusement souvent appelés et que pour eux, la vie n'est pas toujours facile. Je n'oublie pas aussi les forces de gendarmerie qui sont très souvent sur ce site-là, mesdames et messieurs. Je vais être brève, mais il y a trois points dont je voulais vous parler ce soir, qui me paraissent importants. Quand on parle de la future communauté d'AGLO, donc la communauté d'AGLO avec les élections qui auront lieu le 21 janvier, ça c'est une chose, mais Eric l'a dit, ça serait une force. Et la force, on l'a démarré sur Très-Loup, notamment par une initiative de la comité de commune de Convénement Brie et une mutualisation pour les enfants et les garderies du mercredi. Puisque ouvrir un centre de loisirs tous les mercredis sur Très-Loup, ça paraissait compliqué. Le chiffre monte, mais on a entre 5 et 7 enfants de Très-Loup. Donc il a été décidé par le service de la comité de commune de l'enfance-jeunesse de mutualiser avec Jolgon. Si bien que les enfants sont accueillis à la cantine de Jolgon la midi, et puis peuvent bénéficier du centre de loisirs l'après-midi. C'est une des premières actions, et c'est là où je voulais en venir, c'est une des premières actions de mutualisation. Mais je pense qu'avec cette communauté d'AGLO, ces actions-là vont être beaucoup plus nombreuses pour une qualité de vie meilleure, et vraiment un bien-être et une présence pour tous les habitants. Voilà, ça c'est le premier point que je voulais évoquer avec vous. Le deuxième, c'est le dynamisme de cette commune de Très-Loup. Et je regrette quand même, Daniel, que tu n'aies pas parlé de notre superbe randonnée que nous avons effectuée à l'initiative du Conseil départemental, avec la sortie du guide qui a eu lieu en 2016. Un guide des randonnées qui a été créé par le Conseil départemental, et avec une randonnée qui est superbe dans les lignes, et que nous avons pu faire un samedi matin, et se rendre compte que cette baie de la Marne est magnifique, mais également dynamique, et qu'elle a plein d'atouts. Voilà, la troisième, c'est quand on parle de dynamisme, c'est de suivre un projet avec une catastrophe qui s'est passée sur Très-Loup, je pense notamment à la fermeture de la fonderie de Chassin, avec tout le personnel qui est resté sur place. Et puis, je crois que je vais pouvoir me permettre de le dire, quelqu'un qui est au fond de la salle, là-bas, et qui est un peu fou, et qui s'est dit, il faut utiliser ces locaux-là. Il ne faut pas que ça devienne une friche industrielle, parce que ce n'est pas beau dans le paysage, et en plus, il y a moyen de faire quelque chose. Mais alors, faire quelque chose, c'est bien, mais faire ce qu'il a fait en si peu de temps, bien sûr, il y a eu des problèmes avec Lucida, et des problèmes électriques qui ont duré quelques semaines, mais transformer une fonderie, comme il a fait, en un laboratoire qui va de A à Z sur la production du foie gras, je vous certifie que pour avoir suivi le dossier, je dirais bravo Samuel, parce qu'il fallait vraiment être un petit peu fou, donc quand il m'a appelé pour avoir des aides, de subventions, on n'a pas eu de chance, puisque le département n'avait plus la compétence économique, et donc le département ne pouvait plus y donner un coup de main, parce que transformer une fonderie, avec vraiment le laboratoire, la chaîne d'abattage, le magasin, une salle pour recevoir plusieurs cars, avec une vue sur la vallée de la Rame, encore une fois magnifique, et faire ça en 4 mois, il fallait quand même le faire, et le conseil départemental ne voulait plus et tout, donc qu'à ça ne tienne, on a pris contact avec la région, et monsieur Dominique Moïse, et Dominique Moïse, avec un projet qui doit aboutir en février, pour essayer de donner un souffle d'air un petit peu, et puis de permettre, quand on voit les projets qui sont aussi ambitieux que le sien, des projets, on espère que tu feras mieux, il y a encore des bâtiments d'entre nous, alors si tu as des idées, c'est pas évident. Voilà, je ne vais pas vous retenir vos attentions, mais ces points-là me paraissent pas particulièrement importants, puisque, bah très loup, c'est vrai que vous êtes enclavés, et pas loin de la Marne, c'est parfois compliqué pour le conseil municipal, puisqu'on est plus près de Dormand, et Dormand on a quitté l'Aime, mais avec un dynamisme pareil, et une volonté pareille, je suis certaine que très loup, ne fera qu'aller dans le bon sens. Donc voilà, je vous souhaite bien évidemment une très bonne année de 2017, qu'elle soit faite de joie, de santé, de réussite pour vous et votre famille. Merci. Monsieur le maire, cher Daniel, mesdames, messieurs les élus, madame la conseillère régionale, madame la conseillère générale, chère Anne, chère Eric, et puis les nombreux maires des communes dans la salle de la communauté des communes, et même d'ailleurs, et puis président d'association, monsieur le chef du centre de secours de Tréloup, et puis vice-président du syndicat général des Guigneron, et puis vous tous, si je peux me permettre, chers amis. Donc merci à votre maire, à travers un discours de haute tenue. D'ailleurs, ce discours est organisé autour du chiffre 3, et c'est vraiment pas surprenant, là, Tréloup. Trois abeaux, trois coteaux, trois loups. Et donc, ces trois éléments de discours, le premier sur lequel je reviendrai, c'est une réflexion globale, un bilan, un bilan de la communauté des communes, un bilan de la ville, et puis une réflexion sur l'art et la culture à travers le mal de Gadel et de Gérard. Alors d'abord, sur le bilan, un bilan vraiment qui montre que nos communes, c'est pas la France, quoi. Nos communes rurales font preuve d'un dynamisme sans pareil. Quand on écoute dans le détail tout ce qui est fait, et quand on regarde un petit peu sur le site de la commune, un site très précis, très détaillé, on voit quel est le fond de l'action. On reproche souvent aux élus de faire les choses pour eux, pour eux-mêmes. Là, on sent que les choses sont faites pour les autres, et pour les habitants de la commune, en ce qui concerne la commune de Tréloup, mais aussi pour tout ce qui touche l'action de solidarité au sein de la communauté de communes de Fécondeur-Henri, qui n'existe plus au 1er janvier, certes, mais qui est toujours présent dans les actions. Donc, je dis bravo à votre maire, mais à l'ensemble des conseillers municipaux, ici comme ailleurs, comme il y a une tendance très lourde à ce discours anti-élu, qu'on entend un peu partout, et on montre bien que sur le terrain, eh bien, les élus font tourner ce qui s'appelle la vie quotidienne, la proximité, et d'une manière vraiment très martelée, ici, à Tréloup, donc je veux dire bravo pour ton engagement. Je ne veux pas revenir sur tous les points évoqués dans ce bilan, il est tellement exhaustif, même si Anne a eu la délicatesse de rappeler que, eh bien, nous étions là lors de l'immagration du chemin de randonnée du guide d'Agota, initié par le département. J'avais dit à cette époque-là qu'on sentait qu'à Tréloup, il y avait cette volonté de participation. Et je salue les viticulteurs qui sont dans cette salle, parce que bien évidemment, Tréloup-sur-Marne, depuis peu d'ailleurs, depuis peu, Tréloup-sur-Marne, il y a la Marne, mais il y a le champagne aussi. Et donc, il y a le champagne, et que cette balade, cette balade dans le coteau, avec l'implication des viticulteurs, si on critique les élus, bon, dans ce pays, on critique tout le monde. Et donc, j'avais souligné l'engagement très fort des viticulteurs qui n'attendaient pas tous les autres et qui faisaient également par eux-mêmes. Et puis, dans ton bulletin municipal, tu mettais en avant plusieurs éléments marquants de la vie de la commune, à travers la plantation d'un arbre, tu as dit deux mots sur un arbre, à travers la symbolique que ça a représenté. Et là, tu disais que, dans le cadre de la COP21, s'il faut qu'on aille sur le développement économique, comme c'est fait avec la Fonderie de Chassin et la reprise, et je dis bon courage aux repreneurs, tu dis aussi qu'il faut penser à la planète pour nos enfants. Et donc, c'est tenir les choses par les deux bouts, mener d'un côté le développement économique, humain et social, mais aussi préserver notre environnement. Et puis, dans ton bulletin, également, tu insistes avec force sur cette obtention du label paysage mondial de l'UNESCO. Il doit être une valeur ajoutée qui s'inscrit dans cette perspective de développement à un moment donné, dans le poteau ou en tendure de marre. Donc, je veux dire, merci pour ces engagements. Et puis, dans ton propos, on y voit aussi beaucoup d'humanisme et des lueurs d'espoir. Il n'est jamais facile de présenter des vœux quand il y a des drames qui se sont succédés depuis quelques jours sur la communauté de communes. Ça a été rappelé à travers des décès de mères, comme nous étions, et puis des incendies comme cette nuit. Je saluais l'intervention des divers centres de secours pour venir sauver ce couple de vieillards qui a failli mourir d'incendies et donc dans leur maison. Et tu me disais tout de suite, en près, je souhaiterais qu'on puisse appeler à un geste de solidarité pour venir soutenir ce couple qui est maintenant égardé dans une maison de recrète. Donc, être à l'écoute des gens mais aussi faire preuve d'humanisme. Et tu as commencé ton propos en disant que dans ce monde de folie, dans ce monde de folie, il fallait garder espoir et l'espérance. Et je pense que l'espoir et l'espérance, elles apparaissent dans la façon dont tu es dans cette commune et dont tu es dans ta vie. lui, ce monde, et ça, c'était le deuxième point que tu abordais, tu as dit nous ne sommes pas dans une crise. Parce que une crise, c'est un début et une fin. Et ça fait tellement longtemps qu'on est dedans, c'est que là, aujourd'hui, on est dans une mutation. Et c'est cette mutation diverse, la mutation écologique, la mutation concernant la transition énergétique, la mutation numérique. Le monde s'affole de partout et il y en a certains qui nous disent ne changez rien, continuons comme ça, proposons les mêmes méthodes qu'on proposait il y a quelques années, il y a 10 ans. Mais non, il ne s'agit pas de tout subir, mais il s'agit aussi de profiter de ces éléments pour pouvoir innover. Et on a quelques difficultés dans ce pays, c'est qu'on a peur des innovations. Les innovations, on se dit, oh là là, attention, ça a toujours été le cas quand il y avait le chemin de fer, quand il y avait même le téléphone fixe, on avait peur. Et là, tout ce qui touche au numérique, on se dit, ça va être la fin du monde quelque part. Alors qu'il y a d'autres pays qui sont largement ouverts au numérique et qui en profitent. Et si on laisse faire, ça va être au défilement de notre pays. Et donc, il faut savoir maîtriser ces innovations, en avoir des garde-fous quelque part. Et ce n'est pas facile, mais se dire que si on freine l'innovation, on freine l'avenir de notre jeunesse parce qu'eux sont à plein dedans, et bien évidemment, quand on pense à ces Google et tout le reste, il faut les fiscaliser autant que les autres entreprises. Mais on ne peut pas les mettre en marche parce que c'est cette nouvelle économie qui demain va apporter des emplois supplémentaires à toute notre jeunesse. Pour autant, quand je dis ça, et je le dis avec force, je suis allé visiter une entreprise à Château-Jurie, je l'ai visité plusieurs, et il y en a une, au moins, qui s'appelle l'entreprise packaging, LMA packaging, vous l'avez visité l'an dernier, je l'ai visité cette année. L'an dernier, 160 salariés, cette année, 200. Et il fabrique toutes les femmes, toutes les femmes le savent, les flocons de parfum, tout ce qui touche à l'hygiène et à la beauté féminine. féminine. Et donc, comment c'est-il qu'ils aient pu embaucher 40 personnes ? Et le directeur nous dit, on a modernisé, on a robotisé et on a innové, on a mis des chaînes. Et on dit, pourtant, quand on écoute tout ça, quand on robotise et quand on numérise sur les chaînes, on détruit de l'emploi. Mais tout ce qui touche à ces robots, à tout ça, ont besoin d'être contrôlés par la présence humaine. Et c'est tout ça qui a fait qu'il y avait 40 salariés supplémentaires. Comme quoi, bien évidemment, il y a des endroits où la robotisation peut être dramatique pour l'emploi, mais il y a des situations où la robotisation peut permettre, d'une part, de rendre plus compétitive l'entreprise, parce qu'elle va pouvoir conquérir des marchés, elle va produire moins cher. Et donc, comme quoi on peut croire en l'avenir quand on fait propre d'audace et d'innovation. Tu as abordé bien d'autres points aussi en ce qui concerne les collectivités territoriales. Concernant la communauté d'agglomération de la région de Château-Tirée. Moi, je ne suis pas mêlé de cette affaire. J'ai laissé les présidents et le comité de pilotage mettre en œuvre. Je souhaite, je souhaite que, ça a été dit un petit peu par tout le monde, mais je souhaite que ça puisse devenir une réalité. Ce qui fait la force d'un territoire, c'est sa cohésion, c'est son unité, c'est son rassemblement. Je souhaite que ça, ça puisse être maintenu, malgré qu'on puisse se rapprocher de divers territoires. C'est la clé de voûte pour pouvoir engager des demandes de soutien financier. Quand on sait que l'argent est rare, il faut qu'on soit regroupé pour en avoir un peu plus. Et on l'a montré avec Leader, 1,8 million d'euros pour le territoire, avec le territoire énergie positive, 310,2 millions qu'on a pu avoir, alors que l'État nous prend de l'argent dans les poches des communes. Eh bien, il faut savoir comment on peut les chercher. Ce que je voudrais dire par rapport à ça, surtout ici, à Trédoux, une grosse communauté, une communauté d'agglomération pour bien peser dans les Hauts-de-France, pour se faire reconnaître, même si le président des Hauts-de-France est à l'écoute de ce qui se passe aujourd'hui sur notre territoire, il faut que nous puissions nous rapprocher avec France. J'étais particulièrement heureux tout à l'heure quand je suis venu, je voyais encore des pancartes, lui, lui, à la rapprochement avec la Champagne-Ardènes. Moi, je pense que rien n'est perdu. Il ne s'agit pas de remettre en cause des frontières territoriales, mais il va y avoir la mise en place de métropoles et nous, notre métropole, c'est ni Lille, ni Strasbourg, c'est Reims. Il va falloir qu'on puisse encore renforcer pour la santé de nos habitants parce que nos habitants ne veulent pas les faire soigner pas plus à Amiens ou à Lille, ils veulent se faire soigner bien sûr à Château-Dirie et l'hôpital de Château-Dirie avec le Lillier-Saint-Denis s'est modernisé pour rentrer dans cette perspective de proposer davantage d'offres de soins avec le CHU de Reims. Ça, c'est le premier enjeu. Et si on se rapproche avec le CHU de Reims, nous aurons des médecins qui reviendront sur le territoire. Deuxième élément, c'est tout ce qui touche à l'université. On doit favoriser l'accès à nos universités à Reims. Et le troisième point pour lequel vous êtes concernés, c'est bien sûr les infrastructures. Les infrastructures de transport, infrastructures ferroviaires. Vous, dormant, il faut renforcer tout ce qui touche au cadencement à dormant qui est dramatique. Et puis, bien sûr, les usagers qui prennent le train à dormant connaissent les mêmes difficultés que les usagers qui prennent le train à Château-Thierry ou sur les gares. Il faut absolument qu'on puisse peser sur les trois régions ferroviaires, que ce soit Grand Est, que ce soit les Hauts-de-France ou l'Île-de-France, pour avoir un meilleur service. Puis, quand je dis « se rapprocher à l'écran », je n'ignore pas non plus la ligne, la Ferté-Midon, la Ferté-Midon qui va à Reims également pour nos étudiants. Et je pense que si on met en place cette métropole avec Reims, en accord avec la région de Haute-France, nous aurons un bassin de vie qui sera confort à ce qu'attendent nos habitants. D'autant plus qu'ici, vous le montrez, que ce soit avec le centre de secours et un partenariat très fort, que ce soit avec les collèges, et bien évidemment avec l'AOC, le syndicat général des Miron, qui a mis en place une antenne à Château-Thierry. Donc, voilà quelques perspectives pour 2017, et je terminerai bien sûr par cet hommage à la culture, que ce soit à M. Rondeau ou à M. Gadel. Je pense que, tu l'as dit avec beaucoup de simplicité, au-delà du parcours culturel des uns et des autres, des deux, des deux personnes, dans des domaines différents, mais qui se rejoignent. Qui se rejoignent, c'est-à-dire, à travers la sculpture ou la photo, mais surtout les mots, on a senti la préoccupation de porter des valeurs d'humanisme. Quand on pointe du doigt tous les effets négatifs de la guerre, et à Tréloux, vous avez donné un autre tribut à la guerre, avec tous ces jeunes de Tréloux dont les noms sont sur les noms, dont les noms sont monuments au bord, et même avec votre carré militaire, eh bien, le message que nous porte M. Rondeau et que nous porte M. Gadel, c'est un message de fraternité entre les peuples et d'amitié. Donc, bonne année à chacun et chacune d'entre vous, et prenons ce message artistique pour étant un message qui s'adresse à chacun et chacune d'entre nous. Bonne année 2017 et plein d'autres choses pour vous. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501